Déclaration de patrimoine Aucun retardataire au sein du gouvernement Les 31 membres du gouvernement dirigés par le docteur Koulroger se sont conformés au texte en vigueur en matière de lutte contre la corruption. En effet, ils ont tour à tour déposé leur déclaration de patrimoine auprès du Bureau indépendant anti-corruption avant la date limite fixée hier, 18 juillet 2014. D'après les informations recueillies, Fiennena Richard, ministre de l'énergie, avait bouclé la boucle pour le gouvernement à la date du 17 juillet 2014. Quelques ministres avaient mandaté des personnes tierces pour déposer leur déclaration patrimoniale à l'instar du Joseph Martin Ranjema Plune, ministre de l'élevage. Par contre, jusqu'à hier, aucun membre de l'Assemblée nationale n'a déposé de déclaration de patrimoine auprès du Bianco. D'ailleurs, un plaidoyer sera remis auprès de cette institution pour inciter les députés à déclarer leur situation patrimoniale. Le décret 2004-983 du 12 octobre 2004 décrit la liste des catégories de haute personnalité et hauts fonctionnaires soumis à la déclaration de patrimoine dans les trois mois qui suivent leur nomination ou leur entrée en fonction. Les parlementaires ne sont pas épargnés par cette obligation. En revanche, aucune date claire n'est pour l'instant fixée au sujet de la déclaration de patrimoine des parlementaires.